Musique 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 Bonjour à tous, c'est Sylvain Jouanet de SEJC Électronique à Saint-sur-Bas. Première apparition ce matin. Un autre, j'en ai eu beaucoup, c'est ici. Une vitre de iPad. Le modèle, c'était un A1416. Celle-ci est comme brisée déjà. Fait que, je vais remplacer la vitre. Je vais me chercher aussi le cadre, parce qu'eux autres, c'est un cadre différent. On est chargé, celui-là. Je vais remplacer la vitre que j'ai reçue ici. Donc, allons-y. On fait les changements de tube. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un ruban gommé à grandeur de la vitre, parce qu'elle est toute cassée. Comme ça, ça va rester collé après la vitre. Je n'ai fait un la semaine passée. C'était pratiquement la même chose. Il était magané. Et je pense que je vais être un petit peu moins pire. Et voilà. Comme ça, c'est la vitre casse, mais c'est vraiment juste la vitre qui va rester après le collant. Mon dieu! C'est-tu moi ou ça a déjà été remplacé? J'ai mon voyage. Je n'ai même pas eu besoin de chauffer! Ok. Ok, prochaine étape. Ça ne sera pas trop loin à remplacer, cette vitre-là. Il manque déjà une vis ici. Donc, il y a quelqu'un qui a déjà remplacé ça. Ça a déjà été remplacé. On va enlever l'écran LCD. Il me manque une vis ici. On fait attention parce qu'il y a des cadres d'ici. Je retire le collant qui tient le câble. On va mettre ça de côté. On rouvre ça. Et voilà. Et ça, c'est rentré à pression seulement. Et voilà. Et ça, c'est rentré à pression seulement. Et voilà. On va la nettoyer comme il faut tantôt. Et ça, c'est la vitre. Il faut aller retirer le bouton home ici. Je vais m'assurer de nettoyer ça bien comme il faut. Parce que je vois que ça n'a pas été nettoyé le dernier changement. Parce qu'il n'avait pas été bien collé, justement. Il va déjà être beaucoup mieux. On va mettre ça de côté. On va enlever le bouton ici. Puis, je vais le chauffer un petit peu. On va mettre ça. On va mettre ça. Et on met ça d'autre. Fait que pour la vitre, ça, c'est terminé. On reprend la vitre neuve. Ah ben, j'ai l'enlevé pour rien. Il y en a un. Je ne savais même pas que le bouton home était dessus. Bon ben, on a un bouton home dessus. Rien à faire. Prochaine étape. Nettoyer le LCD. On prend de l'alcool. Puis, on termine avec un chiffon microfibre. Et voilà. Comme une neuve. On réinstalle ça. Et voilà. Maintenant, à côté, ça donne même. On remet l'écran ICD. l'écran. On roule ça. On roulez ça en place. je sais que la batterie est pas mal vide par exemple je ne sais pas si elle va partir sinon je vais aller me chercher mon fil je ne l'ai pas ici avec moi mais je vais aller chercher le fil tout a l'air à fonctionner tout est parfait mais là il faut changer il faut que j'aille charger la batterie je vais aller chercher mon fil avant bon ben là on va vérifier que tout fonctionne au niveau du bouton home je n'ai rien collé encore parce que je vais vérifier avant si j'ouvre quelque chose oui le bouton fonctionne on va pouvoir tout recoller ça en place bon on va terminer ça la batterie était faible 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 fait que je vais l'éteindre fait qu'on va recoller tout ça en place bon ben un autre beau petit iPad de retour à la vie ce matin je suis passé le bouton je reviens au début tout est beau fait que je fais aller les morts et l'autre ça va apparaître ça je reviens au menu tout est beau un autre de terminé merci bonne journée merci 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 Sous-titrage ST' 501